Générique 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 Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette édition. Voici les titres. Les fidèles catholiques de la paroisse Sainte Marie de Cana d'Apouédo-Extension ont répondu massivement à la séance d'évangélisation dénommée Nuit des vainqueurs qui s'est tenue le vendredi 28 janvier au sein de la dite église. La rencontre de prière a été organisée par la Fondation Chemin des Miséricordes de la Communauté Catholique des Enfants de Padre et Pio. Et puis vous suivrez dans cette édition un extrait du documentaire sur les salisiers en terre sainte. La Fondation Chemin des Miséricordes œuvre permanente de la Communauté Catholique Les Enfants de Padre et Pio a organisé le vendredi 28 janvier dernier une rencontre de prière dénommée Nuit des Vainqueurs. À la paroisse, Sainte Marie d'Apouédo-Extension louange et adoration étaient au cœur de cette évangélisation. Reporteur d'image Paul-Henri Akéchi commentaire Rosely Mopio. Nuit des Vainqueurs L'activité mensuelle organisée tous les derniers vendredis du mois par la Fondation Chemin des Miséricordes une œuvre permanente de la Communauté Catholique des Enfants de Padre et Pio une fondation chrétienne de la promotion humaine. Cette édition de la Nuit des Vainqueurs a eu lieu à la paroisse Sainte Marie de Cana d'Apouédo-Extension le vendredi 28 janvier dernier. Louange et adoration ont été au cœur de cette évangélisation qui a réuni les fidèles de la paroisse et d'autres paroisses du doyenné. Invité pour conduire l'assemblée en prière le chante Marius le salmiste a démarré par une exaltation avant de conduire le peuple de Dieu dans une adoration. Alléluia donc tu vas commencer à élever la voix et tu vas lui dire merci tu vas le bénir tu vas lui rendre toute la gloire parce qu'il permet que tu sois là ce soir il permet que tu sois là en cette nuit il y a beaucoup quand on venait on a vu les maquis il y a des gens qui étaient assis là-bas ils ont préféré cette vie là ils ont préféré s'asseoir là-bas mais toi tu as fait le choix d'être là ce soir ce n'est pas en vain le Seigneur a voulu que tu sois là parce qu'il y a quelque chose qui veut répandre suite à vie par la suite c'était un glorieux moment un véritable cœur à cœur avec Dieu à travers l'adoration du chantre les paroissiens de Sainte-Marie de Canada que d'o'extension ont répondu massivement à cet appel et n'ont pas boudé leur plaisir de rester dans la présence de Dieu afin de vivre une expérience nouvelle avec le Seigneur les propos ont été recueillis chaque dernier vendredi de mois nous nous retrouvons ici afin d'amener le peuple de Dieu à entrer encore en profondeur avec le Seigneur à vivre un moment d'intimité à amener le peuple de Dieu à se ressourcer à se relever et à vivre une expérience nouvelle avec le Seigneur alors Dieu voulant et par sa grâce j'ai participé à ce moment j'ai donné par la grâce de Dieu un temps d'adoration et de louange à la gloire du Seigneur pendant cette veillée et je pense que moi personnellement j'ai été béni et je crois que le peuple de Dieu également a été béni donc c'est pour moi un sentiment vraiment de joie un sentiment de joie vis-à-vis de mon Seigneur de mon Dieu qui permet que je puisse participer à un moment aussi bénissant rappelons que la fondation Sommant de Miséricorde de la communauté catholique des enfants de Padré Pio est une communauté qui situe son action dans l'oeuvre d'évangélisation à travers la preuve de la bonté et de la miséricorde infinie de Dieu à l'étranger le monastère de Ratisbonne à Jérusalem est un lieu qui rigorge d'histoires depuis sa construction en 1874 aujourd'hui et depuis 2004 il est devenu le studium théologico salésium num et accueille la congrégation des salésiens de Saint-Jean Bosco la congrégation des salésiens de Saint-Jean Bosco célèbre la fête de Saint-Jean le dernier jour de janvier il a laissé pour l'église un message d'amour pour les jeunes le système préventif de Don Bosco est basé sur la raison et la religion le charisme est défini par plusieurs aspects dédier sa vie aux jeunes la relation avec Dieu en tant que personne consacrée et la vie en communauté le moto synthétise parfaitement ce charisme si nous voulons synthétiser notre charisme en une phrase nous pouvons prendre la devise d'ami animas ça signifie donne moi des âmes et prends le reste ça parle de l'aspect mystique de notre vie qui est de prendre soin des âmes du salut des gens et la partie ascétique de notre vie est là et elle est très importante nous allons abandonner tout ce dont nous n'avons pas besoin pour sauver les jeunes ça signifie le confort les plaisirs tout ce qui n'est pas utile pour notre mission tous les jours il essaye de suivre ce que Don Bosco leur a enseigné leur a transmis pour nous salésiens nous croyons que dans notre vie quotidienne nous pouvons voir Dieu tous les jours et dans tout ce que nous faisons dans le temps de prière dans le temps d'études dans les temps avec les enfants avec les jeunes tout ce que nous faisons dans notre vie quotidienne est une partie de Dieu Don Bosco a appris à chacun à vivre sa vie ordinaire d'une façon extraordinaire pour nous être salésien aujourd'hui c'est vivre avec simplicité faire entendre que Dieu t'aime où que tu sois nous espérons pouvoir conduire des personnes des jeunes à Dieu en leur faisant prendre confiance en eux et en les aidant à trouver une place une situation comme Don Bosco l'a fait c'est un engagement de tous les jours ce n'est pas facile mais nous essayons de vivre ainsi les salésiens évoluent au fil des siècles pour vivre avec leur temps et rendre Dieu accessible à chacun je veux vraiment remercier la congrégation des salésiens non seulement pour ce qu'ils m'ont apporté ils m'ont sauvé la vie mais aussi parce qu'ils cherchent toujours à trouver de nouvelles modalités pour rapprocher Dieu des gens L'ambassadeur de France au Mali a trois jours pour quitter le pays Joël Meilleur était convoqué à la mi-journée du lundi 31 janvier 2022 au ministère malien des affaires étrangères à la suite des propos tenus ces derniers jours par Jean-Yves Le Drian après le mois d'escalade verbale entre les deux pays le chef de la diplomatie française avait jugé illégitime les autorités de transition des précisions avec Morel Poti L'ambassadeur de France Joël Meilleur a 72 heures pour quitter le Mali Le communiqué du gouvernement vient d'être lu sur les ondes de l'ORTM à la télévision nationale Cette décision fait suite aux propos hostiles et outrages tenus récemment par Jean-Yves Le Drian et à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes en dépit des protestations maintes fois élevées Ces derniers jours dans les médias français le chef de la diplomatie française avait jugé illégitime les autorités de transition et dénoncé leur fuite en avant Il a aussi estimé que le groupe russe Wagner était déjà à l'oeuvre au Mali et qu'il y protégeait les autorités en échange de l'exploitation des richesses minières du Mali Des propos jugés contraires au développement de relations amicales entre nations Les autorités maliennes réaffirment enfin leur disponibilité à maintenir le dialogue et poursuivre la coopération avec l'ensemble de ses partenaires internationaux y compris la France mais dans le respect mutuel et sur la base du principe cardinal de non-ingérence Une autre sportive pour mettre fin à cette édition Comme prévu le stade d'Olembe à Yondé va accueillir une demi-finale ainsi que la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Il était fermé depuis la bousculade mortelle mais la CAF a indiqué dans un communiqué qu'il allait rouvrir pour la fin de la compétition Il y a quelques jours le 24 janvier en marge du huitième de finale entre le Cameroun et les Comores huit personnes dont un enfant ont trouvé la mort dans un mouvement de foule devant le stade Lors du drame des dizaines de personnes ont également été blessées parmi lesquelles un bébé qui aurait été piétiné par la foule La Confédération africaine de football indique avoir reçu le rapport concernant cette tragédie et assure que des mesures supplémentaires ont été prises pour assurer la sécurité des supporters Et voilà c'est la fin de cette édition Merci de nous avoir suivis Merci de rester en notre compagnie Sous-titrage ST' 501